Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on part découvrir Donjons of Edera, tout simplement, c'est parti, go ! Alors voilà, donc il y a deux modes de jeu coureur de donjons, ça va juste créer des donjons que vous allez parcourir tout simplement, et campagne que je n'ai jamais essayé, donc on va le découvrir ensemble. Bon alors ce qui paraît, c'est que j'ai pu entendre dire la traduction française, c'est pas ouf ! Et apparemment ouais, c'est pas faux, bon écoutez, on va passer au jeu, on s'en fout un peu de la traduction et tout ça, de l'histoire, on n'est pas là pour ça, on veut voir du gameplay, on voit qu'il y a une barre de compétences en bas, il y a des objets aussi, une potion de vie je crois, et F qu'est-ce que c'est ? D'accord, c'est un coup de bouclier, très bien, donc on a des petites compétences, je pense qu'il doit y avoir une touche pour améliorer ça, ouais ! Ok, là on a donc un inventaire, on croit pouvoir ramasser des objets pour se looter, tout simplement, d'accord, on aura des compétences ici, d'accord, ça je ne sais pas ce que c'est, quête, ok, statistique, sort, d'accord, donc c'est bon, on a quand même pas mal de choses à voir, euh, ok, ok, pour régler les trucs de raccourci, 1 et 7, on s'en fout, on s'en fout, là on part en mission, ok, donc là il y a les premiers ennemis, je me défends, ok, donc pour l'instant les combats ça va pas être trop complexe, ami ou ennemi ? Ah, ennemi, ok, donc là, c'est pareil, on le fume, ok, ok, lui est mort, lui est mort, je ne sais pas s'ils ont fait tomber quelque chose qu'on puisse ramasser, non, ok, là on arrive encore à un ennemi qui est là, en fait quand on tape, ça annule leur attaque à eux, donc en fait tant qu'on tape, on est safe, mais il faut bien voir, par contre il y a des bugs de texture, on n'est pas en qualité optimale, je tiens à le préciser, mais je pense que ça se voit, il y a une barre d'énergie, vous le voyez en haut à gauche, c'est la barre jaune, je pense, donc si elle arrive à zéro, vous ne pouvez plus taper, ouah, j'avais pas vu qu'il y avoir un ennemi là, ok, allez, on va aller, oh putain, ah oui, ça tape quand même fort ce coup de bouclier, mais ok, ah, et donc là, on a ramassé une nouvelle arme, donc on va aller voir dans l'inventaire, là on va voir un petit peu les compétences, alors elle tape plus fort, par contre elle tape moins vite, donc c'est peut-être moins ouf, elle pèse plus lourd, coup de l'endurance, elle consomme plus en endurance, donc on va garder l'épée pour l'instant, on va garder l'épée, par contre ça, je pense qu'on va s'en équiper, voilà, ah, ben voilà, on a une tenue un peu plus stylée maintenant, et bien, si ça c'est pas cool, oh, par contre lui, oh, tu as une grosse hache, c'est pour compenser quelque chose mon ami, oh, je la ramasse en plus, trop bien, du coup, est-ce que sa hache est mieux, ah, mais non, je préfère vraiment quelque chose qui va taper du coup un peu moins fort, mais plus vite et moins d'endurance à consommer surtout, c'est important, ok, je me fais attaquer, visiblement, ok, et bien écoute, on ramasse, là, il y a un petit coffre à ramasser, pépère, pépouse, ok, en fait, je vais juste bloquer et l'enchaîner, voilà, tout simplement, pas trop à réfléchir, on bloque, voilà, et maintenant, oh, le bâtard, il a enchaîné deux attaques, je ne m'y attendais pas, ok, et lui, il m'a donné quoi, du coup ? Ah, un arc ! Nécessite le talent de Ranged, ok, donc il faut que je débloque un talent pour équiper l'arc, ok, 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 regarde la taille du pantalon, quoi, what the fuck, qui met ça, vraiment ? Wow, ok, donc là, je dois repousser le reste des envahisseurs, à l'attaque ! Elle n'a pas dégâts de chute ? Heureusement, parce que là, je me serais fracassé comme une merde ! Oh, l'attaque ! Voilà, mourrez tous ! On va aider mon pote ! Oh là, crève ! Culez ! Oh, elle lui a mis un sacré coup, là ! Nice ! Il y en a encore qui sont là ! Et lui, il n'a pas l'air... Il n'a pas l'air commode, celui-là ! Ok, il est mort ! Ah, c'était un genre de boss, ou je ne sais pas quoi, mais il était vachement fort ! Déverrouiller des pouvoirs dans le sanctuaire voisin, d'accord ! Ça, c'est quoi ? Oh, d'accord, je peux casser les troupes, mais je ne savais même pas ça ! Je découvre des choses, c'est cool, ça ! Ok ! Donc là, je peux débloquer un pouvoir, c'est ça ? Attends, lui, il n'a pas l'air chaud pour que je débloque mon pouvoir, lentiment ! Ok, nice ! Allez, on va débloquer mon pouvoir ! Ok, donc là, je ne sais pas trop ce qui vient de se passer, mais en tout cas, ça s'est passé ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est seulement maintenant que je personnalise mon personnage ! Ah, d'accord, il était quand même temps ! Alors, au niveau des visages, des têtes, je veux dire, ça ne change pas grand-chose ! Ah ouais, la couleur de peau, par contre, là, il est malade, mon bonhomme ! Ok ! Couleur des yeux, on ne voit même pas la différence ! Alors, les coupes de cheveux, ce n'est pas ouf non plus ! Ben, écoute, voilà ! Il va s'appeler Tann, ce sera très bien ! Ah, je peux changer mes habits, quand même ! On va s'habiller comme ça, voilà ! Comme ça, là, on aura... Là, on a la grande classe, voilà ! Ok, mais donc, du coup, là, on est un peu looté... Je n'ai pas d'épée ? Ah si, je l'ai déjà ! Ok ! Ok, par contre, j'ai monté en level aussi, il me semble ! Donc, du coup, je peux choisir un talent, je crois, voilà ! Aura, pendant que l'aura de rempart sacré est active, vous et vos compagnons, avez augmenté votre armure ! Ok... 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 On va augmenter la santé, tout simplement, voilà ! On ne peut pas reconstruire cette ville ou se venger de l'Empire avec l'estomac vide gamin ! Testons des talents de ressembler... Ah, d'accord ! De survie ! Donc, on va partir en facile ! C'est parti, on part faire le tuto de survie, les amis ! Tuto de survie ! Man vs Wild ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je suis téléporté ! D'accord, ça m'a ramené directement dans la forêt, d'accord ! Rassembler des fournitures pour le camp ! Rassembler 15 baies ! Non mais là, frérot, je ne suis pas dans une forêt en fait, je suis dans un château de la Bray, vraiment ! Je pense que vous n'avez jamais vu une forêt de votre vie ou je ne sais pas, mais... Ça, ce n'est pas une forêt ! Non, non ! Ah oui, d'accord ! Du coup, comme c'est la forêt, il y a des gobelins ! Ok, ça marche ! On va tirer par là, le danger gagne de l'énergie, là ! Ok ! Donc là, j'ai ramassé une potion de vie au cas où... Ah, donc là, j'ai des baies ! Ok, donc là, je ramasse les baies, hop, juste en passant dessus, ok ! Ah, on a ramassé deux directs ! Ok, mais là-bas, je vois des buissons un peu similaires, je pense que c'est aussi des baies ! Par contre, là, ils sont un peu nombreux, quand même, les salauds ! SALAUD ! 林!!! Vient bâter, viens ! Viens de bâtir, viens, viens de bâtir, viens, viens de bâtir, là. Ok, là, je les ai tous regroupés. Voilà, voilà, easy win. Oh, par contre, lui, lui avait l'air beaucoup plus costaud, par contre, je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était pas un petit troll, hein, ce n'était pas un troll YouTube, là. Écoute, si je passe juste en courant, il y a peut-être moyen que, effectivement, tu vois, pas très compliqué. Donc là, bam, level up. Là, maintenant, je continue de courir, je ne m'arrête jamais, je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Ah, portail de ville, c'est N. Ok. Ok, donc on peut se téléporter à la ville de nouveau. Bon, la survie, ouais, rien d'exceptionnel. Après la cueillette, visiblement, nous partons à la pêche. Au moule, au moule, au moule. Je ne veux plus y aller, maman. À la pêche, au moule, au moule, au moule. On va piquer mon panier, maman, je ne me rappelle pas du tout de parole, par contre. C'est nul. Autant votre forêt est étrange, autant vos coins de pêche, c'est bizarre, quand même, vos coins de pêche, un petit peu. Récupérez les fournitures de pêche, ok. Je veux, je veux, je veux. Tuer des pires. Ah, bien sûr, je dois tuer des pires pour ramasser les fournitures. Bah, voyons. C'est tout à fait cohérent. Donc, faisons ça. Moi aussi, à chaque fois que je veux aller pêcher, je tue des gens, sinon je ne peux pas pêcher. Il y a même des petits pièges, là. Ah, ouais. Je peux attirer les gens dans les pièges, par exemple. Bien sûr, totalement, bah voilà. Enfin, on va me casser le cul, comme ça. Oh, waouh ! Redescend, mon pote ! Ok, ça marche. Allez, là, j'ai aidé à la fourniture de pêche, ils sont là. Donc, tranquillement. On va quand même prendre si on se teneut. Oh, waouh ! On m'a fait peur, lui. Ok, allez. On se couche gentiment, merci. Hop, et là, la mission accomplie. Ah non, il me reste encore. Ah non, il me manque encore des fournitures, qu'est-ce que je raconte ? Mais il me manque encore une. Ok. Je crois que vous avez toutes, mais non, pas du tout. Mais c'est complètement con ou complètement fou, je sais pas. Ok. Là, il est à la dernière. Oh, oui, bah lui, je suis à peine arrivé, il s'est enroulé, quoi. Bien wesh, ça. Ok, donc là, j'ai les fournitures de pêche. Donc, maintenant que j'ai les fournitures de pêche, je peux retourner en ville. Ok. Donc, c'était une quête classique, en fait. Je crois que j'avais pêché, mais j'ai juste récupéré le matos. Eh, mais attends, mais là, il y a un marchand, non ? Eh, mais où... Oh, mais ouais, il fallait me dire ça tout de suite. Ah ouais, moi, je savais pas, il y avait un marchand, j'ai jeté des trucs. Oh, fais chier. Ah ouais, il y a moins de sphère masculine, en plus. Ok, donc, on est bien d'accord que celui-là, c'est de la merde. Celui-là, c'est de la merde. Ah, c'est pas trop mal, celui-là, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Dommage, hein, c'est de la merde. Ah, demain, ça pourrait être intéressant. On va garder un arc, même si je crois que je peux pas encore l'utiliser, on va le garder. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce que va être le jeu. En fait, j'ai l'impression que ça va être que ça. On va passer de donjon en donjon. Le principe est assez sympa et en vrai, c'est assez addictif. Mais le jeu est vraiment plein de problèmes. Pour l'instant, c'est un accès anticipé. On voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir pour que le jeu soit terminé. Ça reste toutefois intéressant si vous aimez ce style de jeu. Comme je vous dis, c'est assez addictif. J'ai pas eu le temps de passer en jouant, là, vraiment. J'ai joué une heure et demie. J'ai vraiment l'impression d'avoir joué 20 minutes. Donc voilà. Après, bon, c'est ultra répétitif. Vous avez compris le principe. Vous faites des donjons. Ça améliore votre base. À côté de ça, vous améliorez vos équipements. Vous allez tomber sur des ennemis de plus en plus forts. Voilà, tout simplement. Mais le but, ça va être de parcourir des donjons. Parcourir des donjons. Et parcourir des donjons. Et de fracasser des gobelins ou des soldats. Vous l'aurez compris. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Moi, je vous dis à très très bientôt aux prochaines vidéos, aux prochains lives, etc. C'était Crowdgaming pour vous servir à la plus. Ciao tout le monde, bye bye, salut ! Sous-titrage ST' 501